Tirage express pour les béliers octobre 2022, l'énergie principale de ce mois pour les béliers. Nous avons la carte de l'attente. Donc pour certains, vous allez être dans des énergies... Alors, l'attente ça peut être des énergies simplement de patience, ça peut être des énergies d'espoir aussi. Donc, vous êtes peut-être en train d'expérimenter une situation où il y a besoin à un moment donné de mettre sur pause. Il y a vraiment tout un timing, je dirais, dans les choses. On parle toujours de bon timing et finalement c'est toujours juste. Des fois, on voudrait avoir des choses beaucoup plus vite, mais ce n'est pas pour rien si on ne les a pas. C'est qu'automatiquement, il y a besoin de travailler sur certaines choses. Et donc là, vous êtes dans ces énergies, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un objectif, peut-être qu'il y a quelque chose, mais on voit qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc, c'est simplement une question de temps, ce n'est pas une question que vous n'aurez pas, en fait. C'est simplement que ce n'est pas encore le bon timing et qu'il y a des choses, en fait, à gérer avant, qu'il y a des choses à travailler avant. Et c'est simplement pour ça, parce que vous n'êtes pas prêts et qu'il y a besoin de prendre du recul. Donc, vous êtes dans ces énergies-là, de prendre du recul par rapport à une situation, pour pouvoir avoir les informations utiles, pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment ce côté où... Ce n'est pas négatif. Alors, pour certains, l'attente, on le vit mal. Mais pour d'autres, c'est ce côté où il y a de toute façon de l'espoir. Donc, on est vraiment sur une carte qui annonce de jolies choses, en laissant le temps faire et en évitant d'avoir un contrôle, une prise sur la situation. Votre état d'esprit, ami Bélier, nous avons l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, pour moi, quand je vois cette image, ce côté un petit peu qui parle de paix. Donc, je pense que vous êtes en paix avec cette patience, avec cette attente. Je pense que vous avez compris qu'il y a des choses à faire et que vous ne pouvez pas passer outre tout ça. Et du coup, vous êtes OK. Vous êtes OK avec ça. Donc, vous êtes assez calme. Et il y a cette envie, je pense vraiment pour vous, quelque part de liberté et de tranquillité qui est là. Vos besoins, on a travaillé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, le travail, ce n'est pas forcément... Ça peut être un travail sur soi. Ça peut être un travail pour pouvoir arriver à ses fins. En tous les cas, vous avez besoin de vous rendre utile. Vous avez besoin de vous occuper. Vous avez besoin de travailler par rapport à une activité. Peut-être de travailler sur vous-même pour ne pas être en stand-by et que l'attente soit trop lourde. Donc, je pense que ça peut être pour certains simplement vous occuper, pour vous occuper en fait l'esprit et avancer le temps que les choses décantent. Pour certains, c'est vraiment travailler sur vous-même ou travailler sur un projet pour pouvoir vraiment à un moment donné accomplir les choses. Et le conseil, c'est la pause café. Donc, le conseil, c'est vraiment prenez du temps avec des amis parce que la pause café, c'est vraiment ça. C'est de... Voilà, prenez du temps. Donc, OK, vous avez besoin de travailler sur vous, etc., etc. Mais n'oubliez pas de prendre du bon temps, en fait. Parce que c'est ça, la pause café, c'est prendre du bon temps. Elle est papotée autour d'un thé, d'un café, tout ce que vous voulez, avec un ami, avec une amie, avec plusieurs, avec quelqu'un de la famille. En tous les cas, ou en bouquinant un magazine. Prenez ce temps-là. On vous le conseille vraiment parce que... Parce que c'est ça aussi qui vous permet de vous occuper, de vous dégager l'esprit. Prenez ce temps-là, de vous faire plaisir en partageant en toute simplicité. Voilà pour vous, amis béliers.